Rencontre entre une ancienne championne et des jeunes prometteurs. Deux générations et des points communs, la passion et la gagne. Je vois ces grands joueurs et j'ai vraiment envie de devenir comme eux. Je joue à peu près tous les jours, une heure et demie à deux heures. Il ne faut pas être trop naïf, il faut bien écouter les professeurs et on évolue. On a des bons professeurs ici. Oui, ici on a quand même des bons professeurs. De bons professeurs, des terrains praticables aussi. Justine Hénin vient en personne porter un message d'optimisme combatif à l'image de l'esprit qui anime les sportifs. On a les infrastructures, on a tout ce qu'il faut en Belgique. Ce qu'il faut continuer à cultiver, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit d'être dans un processus de construction, de développement. Pour ça, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Effectivement, ce sont des vies difficiles dans lesquelles les jeunes qui veulent aller vers le plus haut niveau s'engagent. Il y a 40 ans, connaissait l'association francophone de tennis 40 années qui ont vu ce sport évoluer, notamment sur le plan physique. Il faut en tenir compte dans la formation. Le physique a de plus en plus d'importance et ça, il faut bien faire avec. On peut dire, certains médecins nous conseillent parfois de laisser des jeunes au repos, ne pas être trop exigeants. Mais d'un autre côté, on a les entraîneurs et parfois les parents qui disent non, non, parce que s'ils ne s'entraînent pas autant, il y aura un décalage par rapport aux autres enfants de leur âge. Il faut aussi encadrer les jeunes pousses en accord avec leur famille. Ça reste la chose la plus difficile. Pourquoi ? Parce que les parents ne sont pas éduqués, pour ça ils ne sont pas faits, pour avoir un enfant qui a peut-être un talent particulier. Et puis parfois apprendre aux parents à rester aussi les pieds sur terre, ça c'est dur, la partie compliquée, parce qu'il y a aussi beaucoup de projections. Donc il faut arriver à essayer de faire ça intelligemment, ce n'est pas toujours simple, mais renforcer, je pense, ce travail d'équipe, c'est quelque chose d'important, travailler sur la confiance aussi qu'on peut nourrir autour du jeune. Avec 7 grands chelèmes et 43 titres individuels, Justine Hénin le rappelle, rares sont ceux qui deviennent professionnels, mais le sport inculque des valeurs de respect de l'adversaire et du corps qui sont bonnes même pour les amateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.